alors pour cette dernière partie de l'introduction au machine learning et au deep learning on va donc aller dans la direction du deep learning et pour ça on a besoin d'introduire quelques notions un petit peu encore plus formalisées d'un point de vue mathématiques pour comprendre un peu les paramètres que en tant qu'utilisateur on aura à ajuster soit au sein de code soit au sein d'interfaces graphiques ergonomiques alors on a déjà défini ce qu'on appelait l'apprentissage de machines supervisées et pour l'essentiel des applications qu'on va voir dans la formation on va être centré sur de l'apprentissage supervisé donc on va formaliser un petit peu plus les choses on se souvient que l'apprentissage supervisé on a des des paires de données entrées sorties qu'on donne à la machine donc des paires de données entrées sorties c'est les données brutes et la vérité qu'on souhaite finalement faire deviner ou apprendre à la machine concernant ces données qu'on va noter y donc on a un jeu d'entraînement noté a ici qui correspond à des paires comme ça d'un grand nombre donc noté de taille grand n et donc on va essayer de faire apprendre une fonction de cette fonction elle va nécessairement être paramétré comme autant de paramètres pour ajuster la forme de cette fonction qui permet de en ayant x en entrée de pouvoir prédire y en sortie prédiction qu'on va noter y chapeau donc on va noter y étoile la vérité terrain et y chapeau ce que va prédire notre notre modèle et l'idée c'est de d'optimiser les valeurs du des paramètres w pour d'une certaine manière que y étoile la vérité terrain et y chapeau la prédiction soit le plus proche possible l'un de l'autre alors pour ça eh bien on va avoir une fonction qu'on va appeler une fonction loss qui va calculer d'une certaine manière l'écart qu'il y a entre la prédiction et la vérité terrain et bien sûr cette fonction loss on veut qu'elle soit la plus petite possible non pas sur un une donnée mais sur l'ensemble du jeu donc on va faire la moyenne sur l'ensemble du jeu d'entraînement alors ça c'est une formulation très générale qui nécessite qu'on définisse un espace des descripteurs pour pour y qui définissent qu'on explique comment on prédit y chapeau et il faut qu'on définisse aussi cette fonction en petit l suivant qu'on est dans des cas de classification de régression ou de loss qui peuvent être structurés notamment quand on a des cas des données ordinales alors l'idée c'est que pour minimiser cette fonction de coût eh bien il va falloir chercher tous les parmi tous les paramètres possibles celle qui permet d'avoir la fonction de coût la plus la plus faible donc ça algorithmiquement on le fait en faisant ce qu'on appelle une descente de gradient alors l'image qui est souvent utilisée pour dire comment fonctionne cette descente de gradient c'est un petit peu comme si on était perdu la nuit dans la montagne et qu'on décide de on souhaite revenir dans la vallée donc vers le minimum de notre altitude et ce qu'on va faire c'est qu'on va tâtonner avec nos pieds pour sentir dans quelle direction est la pente dans un espace trois trois dimensions dans quelle direction il faut se diriger et on va faire des pas on va faire des tâtonner pour descendre pour toujours prendre la direction vers la plus grande pente et puis quand ça bougera plus du tout eh bien on sera arrivé au minimum d'altitude bien sûr ceci n'est vrai que si on a un paysage qui est convex c'est à dire qu'il n'a qu'un seul minimum sinon on peut rester bloqué dans un minimum local comme ce lac qu'on voit qu'on devine sur l'image donc on fait cette descente de gradient en en mettant à jour les paramètres du modèle w de la manière suivante les valeurs du modèle à instant t plus 1 sont les valeurs du modèle à instant t moins quelque chose qui est proportionnel au gradient donc le gradient c'est la dérivée de l par rapport à w et on met un moins parce que on va aller dans le sens opposé au gradient donc on veut aller dans la direction où ça descend et état va être ce qu'on appelle un paramètre très important qui est le taux d'apprentissage donc grosso modo la taille des pas qu'on va faire dans la direction opposé au gradient alors w nous parait peut-être quelque chose qui n'est pas très intuitif j'ai pris la même notation que les poids qu'on avait tout à l'heure dans la dans le filtre de convolution et c'est bien ça dont il va s'agir quand on va être sur des sur des réseaux de neurones convolutionnel c'est les poids la manière dont on va combiner les voisins dans les images qui va être appris par le par le réseau de de neurones comment quels sont les features comment est ce qu'on combine les informations venant des pixels pour produire des filtres qui soient optimisés c'est comme ça qu'on avait expliqué que par rapport au machine learning classique les filtres étaient choisis par le par l'expert et là dans le deep learning et bien les les filtres c'est à dire les poids qu'il ya dans les opérations de combinaisons linéaires locales et bien vont être apprises par la machine on peut imaginer que ce w représente ceci et on va itérer ce processus jusqu'à convergence c'est à dire jusqu'à ce que le gradient soit très proche de 0 bien sûr ce taux d'apprentissage il va pouvoir être délicat à régler puisque si on a quelque chose qui est trop petit c'est à dire qu'on fait longtemps à converger vers le bas de vers le minimum de notre fonction de coût et puis si on fait des sauts trop grand et bien on risque de ne jamais converger donc ça va être un paramètre à ajuster fini je l'ai dit l'idée qu'on va converger vers un optimum est quelque chose qui est conditionné au fait qu'on a une fonction qui soit convexe et alors il ya un paradoxe actuellement c'est que sur ces méthodes de réseaux normes c'est qu'en fait le paysage de pour le de la fonctionnalité de la fonction loss dans le cas des réseaux normes n'est pas n'est pas convainc c'est néanmoins quand les réseaux on observe que quand les réseaux sont suffisamment suffisamment profonds et bien le fond de la vallée c'est comme s'il était un petit peu bossé avec des bosses de petite amplitude ce qui fait que si vous faites un entraînement et que vous avez un résultat grosso modo et vous refaites un entraînement vous allez vous risquez d'arriver à un autre endroit dans la vallée mais à une altitude qui est très proche de toutes les autres fois et donc ça va être important dans le cas des réseaux de neurones de faire plusieurs heures de faire plusieurs apprentissages et de tester les performances mais les variations de ces performances quand les réseaux de neurones sont suffisamment profonds ont l'air de fluctuer avec des amplitudes qui sont relativement faibles alors il nous faut maintenant on a expliqué comment on allait pouvoir optimiser des paramètres en introduisant notamment le par la notion de learning rate c'est à dire le taux la vitesse à laquelle les paramètres sont appris et maintenant il nous faut introduire la manière dont de manière un peu plus mathématique la manière dont un neurone biologique va être modélisé sous la forme d'un neurone computationnel donc typiquement ce neurone il est vu comme on a dit comme une somme de d'informations venant d'un vecteur de données x qui va produire en sortie y chapeau alors dans y chapeau c'est pas simplement comme dans la convolution une somme on fait une somme pondérée donc on va prendre les données on va les multiplier par des weights donc les poids c'est les w qui vont être les paramètres optimisés tout ça ça donne une somme et puis on va rajouter à ce qu'on appelle une constante donc un biais à cette somme pondérée donc c'est le w transfert x plus b qui va produire une somme pondérée des données qu'on a en entrée et on va passer à travers ce qu'on appelle une fonction d'activation donc c'est une fonction qui est une non linéarité qui est présente au niveau des neurones d'ailleurs c'est étonnant de voir que les neurones d'une certaine manière au niveau du transfert de l'information inclut des non linéarités quand nous les humains on a tendance à faire des technologies de transmission d'informations qui sont que linéaires et à prendre des décisions finalement en finale là c'est comme si ces non linéarités vont représenter autant de décisions localisées qui sont distribuées sur l'ensemble du réseau alors donc on produit y en sortie qui n'est autre que le fait que cette somme pondérée les poids multiplié par les entrées plus une constante soit passé à travers cette fonction d'activation qui va être une non linéarité qui peut très bien qu'une forme comme celle est représentée ici grosso modo dans le neurone biologique il ya de l'électricité qui vient des autres neurones si on est en dessous d'un certain seuil le neurone dit il n'y a pas de quoi s'exciter grosso modo il n'y a pas de quoi de renvoyer l'information si on passe un certain seuil on a la forme de garantie qui a suffisamment d'informations qui nous vient des neurones afférents des neurones proches et on va déclencher à nouveau un quelque chose un signal électrique bien ça va être la même chose avec les les neurones computationnels grosso modo il faut voir ça comme l'idée que vous avez par exemple si vous faites la classification deux nuages de points dans x il y avait un groupe de de données x qui sont en dessous d'un plan ou les autres au dessus d'un plan et grosso modo la valeur de b ici va nous permettre d'ajuster l'hyperplan qui va nous permettre de prendre une décision pour savoir ces données x une fois qu'elles ont été multipliées par w elles sont au dessus de ce plan ou en dessous de ce plan et on prend une décision alors comme fonction d'activation on peut prendre la fonction dite de l'issage qui est une simple fonction binaire qui vaut 0 si on est en dessous d'un du seuil 0 et puis qui vaut 1 si on est au dessus de 0 il en existe d'autres comme des fonctions forme stigmoïde ou tangente hyperbolique donc ils vont toujours avoir une phase de saturation puis ensuite en avant le seuil puis un seuil puis une saturation donc là on remontre ici sur ce slide la l'analogie avec la partie biologique si on est en dessous du seuil le neurone n'est pas activé si on est au dessus du seuil le neurone est activé donc les w ici vont jouer comme le poids des synapses c'est à dire on va donner plus ou moins de poids aux synapses plus ou moins de poids aux pixels qui sont consécutifs du pixel qu'on veut qu'on veut traiter pour décider si on a quelque chose qui est important ou pas à transmettre à la couche de neurone suivante donc si on veut maintenant faire de l'apprentissage supervisé au moyen d'un sur un neurone artificiel et bien on peut prendre un cas très simple ou grosso modo en y on va prendre une classification binaire on va savoir si on est dans la classe moins 1 ou la classe 1 on va prendre comme fonction d'activation la fonction qu'on vient de voir qui s'appelle la fonction ebiside et puis la fonction de coût elle va être très simple je mets 1 je mets 0 si je trouve que la prédiction est la même que la notation et puis je mets 1 si la la prédiction et la notation ne sont pas pareils c'est une fonction de coût comme ça on a un souci quand on fait ça c'est que cette fonction de coût qui est représentée en bleu et bien elle n'est pas différenciable c'est à dire qu'on va pas pouvoir calculer le gradient comme on disait tout à l'heure je peux mettre les pieds sur le haut de la fonction de toute façon elle est complètement plate et puis il va y avoir un saut une discontinuité et donc je peux pas faire une différenciation progressive une descente de gradient pour aller vers le minimum de cette fonction de coût donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre d'autres fonctions qui sont des bornes supérieures de cette fonction de coût donc on a la fonction verte ici qui présente encore une forme de non linéarité mais pas de discontinuité aussi brutale qu'on avait sur la fonction bleu et puis encore d'autres fonctions qu'on va utiliser dans la formation qui est une fonction dite de cross-entropie qui est là aussi est une borne de la fonction noire qui n'est pas différenciable et elle cette fonction rouge là qu'on appelle la logistique à base de cross-entropie et bien la fonction logistique ou la fonction à base de cross-entropie vont être des fonctions qui vont être continue, douce et facile à dériver et donc sur laquelle on va pouvoir faire l'opération de descente de gradient dont on a parlé tout à l'heure alors l'étape d'après ça va être de mettre en application dans une interface graphique très simple tous les concepts qu'on vient de voir et donc il va y avoir une vidéo spécialement dédiée à tout ça donc le deuxième message à retenir de cette série de vidéos c'est que les algorithmes de machine learning sont relativement simples certaines méthodes sont plus ou moins black box que d'autres par exemple le random forest est une méthode qui est particulièrement facile à interpréter les approches de deep learning vont être plus compliquées c'est à dire c'est plus difficile de comprendre ce que signifie le poids d'un neurone que la carte de probabilité d'une random forest ou la position dans un arbre de décision certaines méthodes demandent plus de données que d'autres les méthodes des random forest demandent moins de données que les méthodes de deep learning et puis nous on travaille beaucoup avec le livre de François Chollet qui fournit un certain nombre d'exemples mais on va dans la manière de ce qu'on va vous donner sous la forme de code pour la partie des dtp alors quels sont les pour terminer quels sont les possibles chausses trappes et puis boulot d'étranglement les conséquences économiques c'est que avant avec on l'a vu il y a avec un tout petit nombre d'algorithmes on va arriver à finalement résoudre une infinité de problèmes donc il y a une vingtaine d'années quand on voulait développer un algorithme on mettait grosso modo un an à développer tout ça les librairies pour les développer de manière en temps réel n'existaient pas forcément et aujourd'hui en quelques jours on arrive à développer une méthode de deep learning à la manière de ce qu'on va faire ensemble pendant ces trois jours il y a des coups cachés bien sûr du fait que pour faire cette optimisation on a besoin de travailler sur des GPU on a souligné historiquement leur importance dans l'historique de l'avènement du deep learning et aussi comme on l'a dit il va falloir des grandes bases à noter donc pendant le training là nous on va travailler avec les services Google de Collab qui vont nous permettre de bénéficier de GPU même si vous n'en avez pas sur la machine qui est dans votre bureau voilà donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour votre attention alors juste dire que certains des slides viennent de la collaboration avec un certain nombre de collègues et puis qu'il y a un certain nombre d'autres MOOCs notamment certains qu'on propose sur notre chaîne YouTube réalisés par Pégeman pour creuser encore plus certains aspects et puis les slides de la fin viennent du MOOC de Nicolas Tom qui sont disponibles sur le site de France Université de l'Université de l'Université. Voilà.